... Merci de regarder Evasion Guinée pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le Premier ministre malien est en Guinée. Diango Sissoko a été reçu en audience par le chef de l'État, professeur Alpha Pondé, entre-en-duit de l'audience, est dans cette édition. Le très attendu procès des accusés dans l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État s'est ouvert ce lundi aux assises de Conakry, à la barre le plus humain chef du commando qui a dirigé l'attaque. Et puis, les incendies avec leur lot de conséquences, parfois dramatiques la nuit dernière. Deux cas d'incendies survenus dans la commune de Matam ont causé la mort de deux personnes et des dégâts matériels importants. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais dans les titres, Le premier ministre malien est arrivé ce lundi à Conakry, accueilli à l'aéroport international à Conakry-Bissia par son homologue guinéen Django Sisoko a été reçu en audience par le chef de l'État, professeur Alpha Pondé, compte-rendu de l'audience, Malik Ijakiti. En tournée dans certains pays africains au sujet de la crise qui s'écoule au Mali, le premier ministre malien Django Sisoko est arrivé ce lundi à Conakry. Accueilli à l'aéroport international Conakry-Bissia par son homologue Mohamed Saïd Fofana et reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Pondé, le premier ministre malien était porteur d'un message de Djokunda Traoré, président intérimaire du Mali. C'était au sujet de la crise que traverse actuellement la République du Mali. Comme vous le savez, le nord de notre pays est occupé par des bandes armées. Le président Alpha Pondé nous a donné des conseils très utiles. Il connaît les deux volets de cette crise malienne, à savoir comment récupérer le nord de notre pays dans de bonnes conditions et le plus rapidement possible et comment organiser des élections inclusives afin que nous n'ayons pas de crise post-électorale. Au cours de cette audience, professeur Alpha Pondé a exprimé tout le soutien de la Guinée quant à la crise que traverse le Mali. Le peuple malien doit savoir que le peuple du Guinée est à ses côtés, que nous n'en assomperons jamais la plus de pouvoir par la force et que nous voulons qu'il y ait un Mali, un régime démocratique librement choisi par le peuple malien. Nous sommes totalement solidaires du peuple malien. Il nous a parlé de la feuille de route en nous disant qu'il peut compter sur notre soutien total. Dès qu'il y aura la feuille de route, nous allons l'accompagner. Je pense que nous avons la même vision sur la solution du peuple malien. La nécessité d'une période d'organiser des élections pour qu'il y ait un gouvernement légitime. Nous sommes assez optimistes parce que le Premier ministre semble avoir des visions claires. A rappeler que la Guinée est la sixième étape du balai diplomatique du Premier ministre malien, Django Sissoko, nommé en december à la place de Cheikh Maudibodiak. Politique dans la perspective des législatives va annoncer pour le 12 mai prochain à la délégation spéciale de Matoto. La coordination des marchés et les chefs de quartier sont en tournée de sensibilisation dans la capitale. La démarche vise à informer les populations sur la nécessité de se faire recenser pour les révisions des listes électorales à venir. C'est le stade municipal de Dabompa qui a constitué la première étape de cette caravane. La prise en compte des voix de chaque Guinéen ayant l'âge de voter est une garantie pour la crédibilité et la transparence du scrutin législatif du 12 mai prochain. Cette mobilisation de sensibilisation et d'information initiée par la délégation spéciale de Matoto en collaboration avec la coordination des marchés et les chefs de quartier prépare les populations sur l'enjeu des prochaines révisions de la liste électorale. Se faire recenser est un acte civique qui marque une empreinte dans la vie politique et économique du pays car c'est participer à l'adoption des textes de loi et aux choix des hommes qui déterminent la destinée de notre pays. Aussi, ce recensé permet à chacun d'entre nous d'être au fichier national et acquérir tous les documents indispensables sans lesquels notre nationalité, notre citoyenneté peuvent être compromises. Après les élections présidentielles, il y a eu un découpage des quartiers, un découpage des secteurs. A Matoto, on avait 157 secteurs. Aujourd'hui, nous passons à 225 secteurs. Donc, il faut informer la population. Au total, six meetings sont prévus. Donc, Dapompa n'est qu'une première étape de cette caravane de sensibilisation parrainée par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sous la présidence du secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, cette manifestation n'a pas occulté les refaits de la gouvernance du président Alpha Condé après deux années de gestion. A tout instant, il faut expliquer les actions, non seulement du président de la République, du gouvernement, mais du parti aussi. Raison pour laquelle nous, nous ne pouvons pas avoir des réactions factuelles. C'est pourquoi nous sommes en permanence présents sur le terrain. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est la suite logique de ce qu'on a entrepris depuis que nous sommes au pouvoir. Avec ces 950 000 habitants, nous pouvons compter sur Matoto à l'issue du vote. Et surtout, la majorité, que nous puissions décrocher la majorité absolue. Conscientisés, éduqués et formés sur la conduite à tenir, c'est aussi la vocation de cette tournée. Mercredi prochain, les caravaniers seront reçus à Sangoya. L'association des promoteurs et sympathisants de la forêt à Procif à Nabréger vient de faire une assistance financière en faveur des populations sinistrées de Guéguidou. C'était à l'occasion de la remise de satisfaisies aux membres de la coordination régionale de la forêt. Un geste qui vient récompenser cette structure pour son engagement dans l'organisation des festivités marquant l'an 2 du professeur Alpha Kondé au pouvoir. Benoumarsila. Cet insatisfaisies décerné par l'association des promoteurs et sympathisants de la forêt au président de la coordination régionale de la Guinée forestière pour sa contribution à la réussite des festivités des deux ans du pouvoir du professeur Alpha Kondé organisé le 22 décembre 2012 à Zérecouré. Capitaines Elage Amadou Touga et Mouridia Bate ont reçu ces satisfaisies en présence des membres du bureau de la coordination régionale de la forêt au domicile du douanien de la forêt Agbesia. Étant fils de la région forestière c'est grâce à eux grâce au président de la coordination régionale de la Guinée forestière que nous avons eu le courage nous avons eu la motivation nécessaire pour pouvoir réaliser ce grand projet donc il est de notre devoir au retour de venir lui reconnaître cette réussite là. Les récipiendaires réconfortés par le geste ont remercié à Proussif pour son engagement à faire de la région forestière un havre de paix même si elle est très agitée ces dernières années par des conflits de tout ordre. La coordination promet des miracles lors de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale prévu le 2 octobre prochain à Zérecouré. Je suis très émotionné pour ce cadeau je pense que ce cadeau c'est la coordination qui a gagné et la coordination son rôle c'est la paix et si des jeunes ont une association qui parle de la paix nous devons les encourager et les soutenir. Un pays ne se tient que sur la culture quand la culture est au beau fixe le pays est vu. Le 55e anniversaire sera une réussite totale en Guinée forestière. Après la remise des satisfaits à Procif a remis 2 millions de francs guinéens à la coordination pour les populations sinistrées de Guékédou une préfecture à la croisée des chemins à travers des crises qui la secouent depuis l'agression rebelle de 2001. Justice dans cette édition les accusés dans l'attaque contre le domicile privé du chef de l'Etat devant le prétoire ce lundi le chef présumé du commando qui a dirigé l'attaque a comparu le commandant Alpha-Oumar Bofa Diallo alias AOB a retoqué les charges retenues contre lui avant de faire des révélations troublantes les précisions avec Mfali La bataille judiciaire autour du dossier du 19 juillet s'annonce palpitante la première audience a démarré ce lundi dans une ambiance tendue entre la défense et la partie civile avec un interrogatoire très série le premier accusé le commandant Alpha-Oumar Bofa Diallo AOB bande attachée aux pieds visiblement malade a répondu aux questions des nerfs vexés assis sur la chaise il commence d'entrer par faire des révélations accablantes à l'endroit du procureur qui persiste lui aurait proposé de coopérer en dénonçant les noms de certains leaders politiques et opérateurs économiques afin d'être blanchi dans ce dossier M. Fernandez m'a demandé de déplacer certains leaders politiques et certains opérateurs économiques j'ai attiré l'attention de mon avocat il a commencé un par signer à la ville deux il m'a demandé de citer Bamou trois il m'a demandé de citer Saint-Baudan il m'a demandé de citer Pouyaté un secteur où ils sont et c'est trop il m'a dit de citer Thibou je dis Thibou je ne l'ai pas dit mais il m'a dit plusieurs fois opérateurs le premier n'a demandé il m'a demandé de citer Gano Saneca il m'a demandé de citer un secteur l'accusé est aussi revenu sur les circonstances de son arrestation moi je ne suis qu'une victime dans cette affaire comme la partie civile comme le président de la république j'étais à Coléa Domino à 22h pour acheter le pain pour ma famille et j'avais des cocos que j'avais acheté au 8 novembre dans ma voiture malheureusement je ne vois pas ces cocos je ne vois pas ces pains de là j'ai été appelé par le lieutenant Amadou Diallo je l'ai répondu je l'ai dit vous vous trouvez pour que je vienne il dit il faut venir vers Lambaye vous allez me trouver vous ne pouvez même pas renier sa langue tout ce qu'il me disait c'est ça quoi c'est ça quoi ils m'ont dit mon commandant vous embarquez vous me suivez on a traversé la RTG il y avait une brigade de la police un gendarmer on a traversé les lieux on est venu jusqu'au niveau des rails au niveau des rails ils ont garé ils sont venus me voir ils ont dit bon tu as pour mission avec nous de partir là-bas je dis là-bas c'est quoi on me dit là-bas au domicile du président domicile du président pour quoi faire il dit non tu vas ou on te tue je dis vous ne pouvez pas me tuer donc envoyez-moi Amadou je vais entendre ça de sa propre bouche ils ont envoyé Amadou il dit Amadou c'est pour ça que tu m'as appelé directement ils ont tiré sur Amadou des rafades il est tombé devant moi il a commencé à lutter réplique du ministère public ce dernier soutient Mordicus que le commandant Aobé a reconnu dans les enquêtes préliminaires et devant le juge d'instruction être le cerveau de l'attaque du domicile privé du président Alpha Condé M. Aobé a déclaré à l'enquête préliminaire qu'il reconnaît être l'instigateur de l'attaque perpétrée au domicile du professeur Alpha Condé il l'a dit aux officiers de police judiciaire devant le juge d'instruction il a reconnu le fait et tout comme à l'enquête préliminaire il a dit ceci 4 mois environ avant le fait Dan Fatou Baya m'a appelé à son domicile à Almanya pour me dire que je suis filé et que ma vie est menacée des centaines de personnes se sont massées devant la cour et dans le prétoire elles ont suivi grâce aux haut-parleurs la première audience par ailleurs les accusés sont au total 38 33 vont comparaître à la cour d'assises 5 ont été renvoyés devant le tribunal militaire et pour les avocats de la défense le fond de ce dossier est vide il est monté de toutes pièces pour je cite anéantir certains officiers de l'armée c'est dans la douleur que nos clients ont été interrogés si vous prenez A.O.B. par exemple c'est étant presque dans la douleur il vous a dit qu'il est revenant il ne savait même pas si à leur survivre c'est dans ces circonstances qu'il a été interrogé on lui a fait dire des choses il a été poussé à faire des déclarations qu'il n'a pas faites selon lui dans tous les cas nous nous pensons que les débats vont démontrer si c'est un procès politique ou un procès de droit commun mais nous veillerons scrupuleusement sur toutes les règles de droit qui sont aménagées pour garantir les droits de la défense ça c'est indiscutable c'est non négociable et n'oubliez pas que nous avons 33 accusés que nous devons blanchir dans cette affaire donc attention rien n'a commencé encore Quant aux avocats de la partie civile ils se disent convaincus que l'attaque du 19 juillet 2011 visait à déstabiliser les institutions de la république maître Maury Doumbouia avocat de l'état s'est confié au micro de Fanny Guilavougui C'est une manœuvre de diversion c'est-à-dire c'est l'accusé qui accuse l'accusateur quand l'accusé accuse l'accusateur c'est ridicule vous savez que l'accusé qui se livre à ses affirmations inventées de toutes pièces qui ne sont corroborées d'aucun élément objectif pertinent ne donne aucun fondement légal au propos qu'il avance mais en tout état de cause ces leaders ils sont là ils ne sont aucunement inquiétés jusqu'à ce qu'ils soient établis effectivement que tel ou tel se trouve impliqué à mon avis à part le vice-président de l'UFDG monsieur Bahouri je ne vois le nom d'aucun leader pour le moment associé à cette affaire mais pour nous c'est un procès criminel de droit commun mais le problème c'est quoi quoi qu'il en soit c'est le chef de l'état qui a fait l'objet d'attaques criminelles imaginez si si sur ce plan le coup avait réussi cette entreprise aurait inévitablement eu des conséquences sur le fonctionnement des pouvoirs ouvrons maintenant le chapitre sinistre de cette édition grave incendie la nuit dernière à Madinassig dans la commune de Matam au moins deux personnes ont trouvé la mort calcinée c'est la concession d'une famille tourée qui a pris feu par suite d'un court circuit plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés le récit de Mamadi Kamisoko est rendu en studio par Sarankamara les dégâts sont énormes après l'incendie la nuit dernière dans la famille tourée le contenu d'un bâtiment de quatre chambres et salons a été réduit en cendres et pire deux personnes ont trouvé la mort calcinée l'incendie qui a été provoqué par un court circuit à 21h n'a été maîtrisé qu'à 3h du matin et ce grâce à l'assistance du voisinage et l'arrivée des sapeurs-pompiers une vieille de 67 ans a vu ses deux enfants périr sauvée de justesse dans la flampe elle ne peut se contenir quand j'ai entendu ma fille crier oui venez venez il y a le feu il y a mes deux soeurs qui sont dans l'autre chambre venez venez elle criait elle criait on n'a pas pu l'entendre difficile d'évaluer les pertes matérielles enregistrées le frère des victimes s'en remet à la volonté de Dieu puisque on est dans un pays où il faut toujours tendre la main à Dieu puisqu'on est dans un pays où il faut dire c'est Dieu de toute façon que ce bon Dieu-là nous aide encore et face à l'ampleur des dégâts constatés par les courts-circuits à Conakry le chef du quartier de Madinassig propose des contrôles techniques sur les installations électriques dans les familles les installations sont dans le plafond qu'on prenne le temps de visiter les plafonds au moins un mois chaque un mois où voici les ranophages griveter sur les fils où voici les fils ne sont pas à nu donc ça on appelle ça l'entretien de la maison dans la nuit de dimanche pas moins de 3 incendies ont été enregistrés notamment à Madina Avaria restons dans la même commune pour dire que notre incendie s'est produit hier nuit au marché Avaria cette fois pas de perte en vie humaine mais des dégâts matériels importants le gouverneur de la ville de Conakry s'est rendu ce matin sur les lieux pour constater un véritable spectacle de désolation Fanta Conté selon les témoignages recueillis sur place c'est aux environs de 21 heures que l'incendie provoqué par un court circuit s'est déclaré au marché Avaria consumant tout sur son passage heureusement pas de perte en vie humaine et aucune boutique ni magasin n'a été touchée par le feu ce sont des kiosques et todis servant de logement aux agents de police chargés de la sécurisation du marché Avaria qui ont été complètement calcinés le bilan est lourd d'importants dégâts matériels ont été enregistrés je remercie le Dieu je remercie le président de la République depuis qu'on a téléphoné avec le gouverneur il a intervenu sinon tout Avaria là on ne peut pas parler ça aujourd'hui il a envoyé les forces de sécurité plus de 10 pick-up 4 pompiers tout ça tout le monde les dégâts qui sont survenus je ne peux pas estimer parce que c'était habité avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui ont pu maîtriser le feu les citoyens présents se sont servis des sachets d'eau pour éteindre le feu informé de la situation le gouverneur de la ville de Conakry s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts commandant Cepouresco Camara a pointé du doigt les branchements clandestins qui sont à l'origine de la plupart des incendies à Conakry il a également fustigé le refus de certains commerçants de s'abonner officiellement à l'EDG la force de sécurité ils ont rassuré parce qu'il y avait seulement des voleurs et jusqu'à ce matin la force de sécurité on passe la nuit à Madina là il faut les remercier il faut les encourager et l'appel que je lance aujourd'hui c'est l'endroit de tous les commerçants qui vivent à Conakry dans les différentes marseilles surtout à Avaria donc à prendre au moins le choix d'aller au service d'agence pour que les agents du EDG viennent brancher leur courant et s'abonner nous avons appris qu'il y a eu un incendie et que les opérateurs ont été touchés donc de tels cas si ça se produit nous sommes obligés de venir voir effectivement ce qui s'est passé pour rendre compte à qui de droit il faut signaler que les incendies sont devenus recurrents au marché Madina ces derniers temps plusieurs cas se sont produits entre septembre et octobre de l'année qui vient de s'écouler la prudence doit être de mise et puis tout en regrettant les pertes en vie humaine et les dégâts matériels enregistrés l'EDG rejette toute responsabilité dans la provocation de ces deux incendies selon les responsables de la Guinienne de l'électricité c'est une mauvaise installation qui est à l'origine de ces sinistres je vous propose d'écouter le responsable de la distribution et de l'exploitation du réseau régional de l'EDG la mine Evans Sanyo est au micro de Billy et Nankou Makonde l'EDG n'a jamais fait une installation intérieure d'un seul bâtiment très fort malheureusement dans les autres pays quand les gens doivent construire il y a tous les plans aujourd'hui vous demandez sur 10 Guinais peut-être il y a un seul qui a le plan de l'électricité du bâtiment qu'il construit ça c'est un de deux dans l'achat de matériel parce que l'EDG n'est pas conservé pour aller acheter des câbles pour l'installation intérieure qui peuvent vous conseiller sur tel type ou tel type de matériel à installer chez vous et généralement quand il y a par exemple des gens qui font des branchements qui ne sont pas dans les règles de l'art tout le monde qui se transporte ou bien le tiers de personnes le tiers de branchements se fait sur une seule des phases c'est évident qu'on peut avoir des cas d'incendie mais pas seulement sur une seule personne sur plusieurs personnes à la fois dans le registre sinistre toujours mais cette fois à l'intérieur du pays et plus précisément à Lula là-bas un incendie s'est déclaré à la résidence du préfet dans la nuit de dimanche à lundi d'importants dégâts ont été également enregistrés notre correspondant basé à Lula Niuma Lazar Kamono nous en dit plus C'est aux environs de 23h15 que le pays s'est déclaré à la résidence du préfet de Lula au moment où la famille était en plein sommeil qui sont déclarés et avant l'arrivée des voisins M. Sayola Tornou a procédé rapidement à l'évacuation de sa famille cette assistance qui a été touchée par la flamme et ébattue à l'hôpital préfectural de Lula a passé la nuit du dimanche au décembre intacif pour le moment qui nous donne l'origine des insanguels qui a envoyé en film restons dans le pays profond le grand banditisme persiste toujours en Guinée illustration de cet état de fête à Massanta une femme âgée d'environ 50 ans et son fils d'une vingtaine d'années ont payé les frais d'une attaque à main armée plus de détails avec notre envoyée spécial dans la préfecture de Massanta Foude Kamara Makara et son fils âgés d'une vingtaine d'années ont été attaqués par les bandits à main armée quand ils revenaient de Benikala une super voiture située à 37 km de la commune urbaine de Massanta et après une cérémonie de sacrifice à laquelle cette femme et son fils avaient assisté qu'ils ont décidé de regagner la commune urbaine de Massanta Soudain un premier coup de feu un deuxième retentit et puis la femme est atteinte d'une balle au niveau de la colonne vétérale puis un troisième coup de feu et son fils pilote de la moto qui est atteint au niveau de la jambe gauche malgré ce coup de panique et la douleur le jeune motard s'accroche et accélère il regagne ainsi la ville de Massanta et sa mère est conduite à l'hôpital où ils reçoivent les premiers soins avant d'être évacués sur la ville de Seco pour extraction de la balle alors que la gendarmerie départementale de Massanta a déployé des grands moyens pour essayer de mettre main sur ces bandits armés qui créent suspens dans la cité de Massanta pour le moment les bandits sont en cavale volet santé de cette édition les acquis et les défis dans la prise en charge des malades au CHU donc ont été évoqués ce lundi c'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux de nouvel an organisé par la direction générale de cet hôpital public une occasion pour la section syndicale du centre hospitalo-universitaire d'inviter le gouvernement à appliquer le protocole d'accord signé en 2012 Adira Zouba Situé dans la commune de Dixine le CHU Donka accueille des milliers de malades par an des patients pour lesquels les médecins pensent avoir donné le meilleur d'eux-mêmes Nous avons contribué à l'amélioration de la santé des populations guinéennes à travers l'amélioration de l'hygiène hospitalière mais aussi la prise en charge des urgences médicaux chirurgicales les victimes des catastrophes et tous les cas sociaux que nous recevons régulièrement à l'hôpital national Donka en 2012 plus de 5000 consultations Les soins de la mère et de l'enfant ne sont pas occultés d'où l'insistance de la directrice générale sur la gratuité de la césarienne et de l'accouchement Je demanderai à tous les citoyens à toutes les citoyennes de ne pas accepter de payer un seul franc guinéen pour quoi que ce soit quand il s'agit de la césarienne ou des accouchements et si toutefois ils étaient confrontés à une ordonnance puisqu'il y a des cas de complications qui se présentent je leur demanderai respectueusement de venir présenter cette ordonnance à la direction générale de l'hôpital national Donka et nous avons un fonds pour prendre en charge Dans ce combat de longue haleine pour l'amélioration de la prise en charge des malades le CHU Donka doit faire face à la formation du personnel la rénovation de l'extension et l'équipement un projet qui pourrait commencer à voir le jour cette année Autre défi à relever parler au manque d'agents de santé à l'intérieur du pays alors que chaque année au moins 1000 étudiants sortent de la faculté de médecine C'est là où vous trouvez des hôpitaux où il n'y a qu'un seul médecin C'est là où vous trouvez des centres de santé ou des postes de santé qui sont fermés parce qu'il manque l'infirmière ou l'infirmier C'est à l'intérieur où vous voyez des femmes en travail qui sont transportées sur des motos Il faudrait ensemble qu'on prenne les dispositions pour mettre fin à cet état de choses Selon le ministre bientôt des sommités de la santé seront à Conakry pour se pencher sur le cas guinéen Une soirée de retrouvailles entre les travailleurs de la pâtisserie 2 octobre c'était le week-end dernier organisé par le PDG de l'entreprise Cette soirée visait à encourager les travailleurs à privilégier l'esprit d'équipe au sein de la pâtisserie Aboubakar Arafan Kamara Ils étaient très nombreux le samedi dernier à prendre part à cette rencontre amicale entre les travailleurs de la pâtisserie 2 octobre Objectif s'amuser et privilégier un esprit d'équipe pour mieux servir la clientèle D'après le président de l'organisation patronale de l'hôtellerie de Guinée cette pâtisserie a veillamment participé à plusieurs grands rendez-vous et il est temps de le féliciter pour ses services rendus à la nation La réussite de l'Issa aujourd'hui à Conakry à Reboubakar c'est votre réussite à tout S'il n'a pas parlé et qu'il n'a aussi étalé pour dire ce que je dois vous dire c'est pour accentuer nous donner la mesure qu'il faut un personnel compétent même de l'entreprise au bout du succès c'est ce que nous voulons pour eux l'entreprise du 2 octobre Cette pâtisserie offre plusieurs services notamment la restauration et l'hôtellerie Pour le PDG c'est le lieu de remercier l'ensemble de ses travailleurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le bon fonctionnement de sa structure Je remercie le bon Dieu Je félicite tout mon personnel qui ont été vraiment très braves qui ont fait l'impossible pour que cette année soit une année de réussite ça veut dire je me dis à un mot si j'ai réussi c'est grâce à eux Je souhaite mes meilleurs voeux à tous les Guinéens Comble de joie pour avoir reçu des satisfaisies les travailleurs expriment leurs sentiments C'était magnifique on ne s'entendait pas consensueusement à ces mouvements pareils Je remercie tout en chacun tout le monde je remercie le chef je remercie sa femme et je remercie tous les travailleurs de la pâtisserie 2 octobre Quelques artistes ont participé à la rencontre pour rendre la fête plus belle et le clou de la cérémonie fut le découpage du gâteau pour couronner la cérémonie en beauté Merci 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 Sport, football, match de gala le week-end dernier à Gbantama c'est dans la préfecture de Dubreka la rencontre a opposé le FC Gbantama à la formation Taban organisée à l'honneur de Raphaël Kalissa candidat du Guinée pour tous aux prochaines législatives la manifestation sportive a notamment connu la présence d'un certain docteur Ibrema à Kassori Foufana Reportage et la Jumar Bari Ce gala de football a été organisé pour soutenir la candidature à la prochaine députation de Raphaël Kalissa c'est dans le mini-stadium de Mengia à Gbantama que s'est jouée cette compétition elle a opposé la formation de Gbantama habillée en maillot du Cili National et la formation Taban habillée en noir le coup d'envoi a été donné par docteur Ibrahima Kassori Foufana au cours de la première mi-temps notamment à la 10ème minute le FC Gbantama a ouvert le score un but à zéro après beaucoup d'occasions manquées le FC Taban réussira à revenir au score à la 85ème minute ce qui conduira les deux formations au tir au but au finish 5 buts à 2 en faveur de la formation Gbantama à son excellence docteur Elahaj Ibrahima Kassori Foufana président du parti Guinée pour tous la population de Gbantama se fixe pour objectif son engagement et sa détermination sa relâche pour le soutien indéterminé de notre veillant parti Guinée pour tous mes ambitions sont très immenses pour la jeunesse de Doubreka pas seulement pour la jeunesse de Doubreka mais pour la jeunesse guinéenne surtout je veux franchement que la jeunesse de Doubreka soit franchement une jeunesse vraiment aidée une jeunesse mobilisée une jeunesse vraiment dynamique docteur Ibrahima Kassori Foufana invité à prendre part à cette compétition a tout d'abord remercié Gbantama pour sa forte mobilisation avant de les exhorter à s'aligner derrière les idéaux du GPT une très grande une très grande signification pour moi parce qu'elle est organisée et financée par la jeunesse elle-même ça me fait plaisir parce qu'elle est la preuve cette manifestation que la jeunesse guinéenne a pris conscience que la propagande et le discours démagogique du RPG ne la fera pas changer qu'aux élections législatives cette jeunesse votera utile pour son avenir pour sortir de la Guinée de l'Ornière deux prix seront remis aux deux formations une manière de les encourager c'est la fin de cette édition d'information merci de l'avoir suivi excellent suite de programmes à notre compagnie l'info c'est aussi sur notre site internet le www.groupeévasionguinée.fo bonsoir merci de l'avoir regardé cette vidéo